Salut à tous, salut Youtube, on se retrouve pour encore un nouvel épisode sur King's Bounty The Legend et on a quelques petites quêtes à faire ici que j'avais oublié, enfin une particulièrement c'est... enfin que j'avais oublié, que je viens de récupérer à l'épisode d'avant mais j'ai failli l'oublier en repartant et du coup on va la faire c'est de donner le fameux lingot à frelons nus voilà, Bear Hornet, et c'est pour ça que j'avais pas fait le rapprochement Salut vieux, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? bah je suis ici pour affaire, pour affaire, quel genre d'affaire ? est-ce que vous vous souvenez du pirate Scott Morrison ? et comment ? ce grenin est marié à ma soeur Riazanka depuis 10 ans et il n'a toujours rien payé je lui aurais traché la gorge depuis si longtemps mais bon il fait partie de la famille maintenant et bien ouais, c'est pour ça que je suis là, Morrison m'a donné 48 kilos d'or pour vous exactement le poids de sa femme bon sang, ah oui il a bien payé sa dette mais il me paie sa dette seulement, maintenant et il s'est basé sur le poids de Riazanka d'il y a 10 ans à vrai dire, ça m'est complètement égal mais pas moi, bien sûr que je prendrais cet or mais je veux que Riazanda soit pesée de nouveau si elle a pris du poids, je veux que Morrison me paie la différence ok, je vais aller lui dire je doute que ça le... je doute qu'il soit ravi de cette nouvelle mais écoutez, très cher Bear Hornet faisons ça et on va essayer d'attraper au passage le dernier bateau pirate qui me manque, alors juste pour être sûr Imsi, on n'a rien à faire ici il y en a deux, c'est dommage ouais ouais, il n'y a rien à faire ici c'est parfait, ça m'arrange ok, alors où est le dernier bateau ? c'est rien qu'on le chope là ils font tout le tour de l'île donc il n'y a pas besoin de... il n'y a pas besoin de s'énerver, on va le trouver voilà, il est là donc il est fort, mais il n'a que 5 points de mana donc je pense qu'on peut jouer au tour hé, descendez, vite personne ne peut naviguer sans mon autorisation hé, pourquoi pas ? j'ai une autorisation signée personnellement par le gouverneur me permettant de contrôler tout vaisseau naviguant sur ses eaux il se passe décidément des choses très intéressantes dans les îles combien est-ce que je vous dois ? ne vous en faites pas marin de douce ça ne sera pas cher pour vous 4000 pièces d'or et vous êtes libre jusqu'à notre prochaine rencontre et euh... est-ce qu'il y a d'autres options ? bien sûr, la première option c'est de vous faire payer plus la seconde, c'est que vous êtes peut-être Black Jack lui-même et dans ce cas, c'est moi qui devrais vous payer mais vous ne lui ressemblez pas du tout la troisième, c'est qu'on s'empare de votre bateau euh... je choisis la troisième option allez-y, prenez-le si vous voulez tenter votre chance hé, il trace, hein il trace les petits salauds ok de toute façon, on n'en a pas le choix c'est pareil, c'est, voilà, comme je disais la dernière fois c'est des dégâts, euh... comment on dit, euh... c'est des impondérables mais il n'a plus de mana, voilà, il n'a plus de mana donc comme ça, on est tranquille euh... là, on va attendre il se déplace de... hé, il se déplace de 4 cases lui, hein ok, donc on va se décaler on va se mettre, euh... on va se mettre là 1, 2, 3, 4, voilà, très bien est-ce qu'on peut prendre... ouais, on peut prendre lui c'est très bien j'aurais dû le faire attaquer là-bas mais en même temps, ceux-là me font presque plus peur donc, euh... on va assurer le coup ouh, j'avais pas vu les 117 euh... ouais, je pense que c'est quand même plus intéressant ça ouais, on l'a pas choqué alors, est-ce qu'on a une bonne... ouais, on l'a pas, on l'a pas alors du coup, on va mettre le feu on va mettre le feu chez les prêtres calmons-nous, calmons-nous 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà quoi qu'il arrive, c'est bon alors là, maintenant, j'ai un peu peur de ce qu'il peut faire, lui il va attaquer mes serpents, ok euh... on va attendre et on va... et on va, et on va, et on va attendre ok, bon euh... j'espère qu'il va... voilà, c'est très bien il va se poser, parce que s'il est de ce côté je pense qu'il pouvait m'attaquer au prochain tour là, au moins, il peut pas mais c'est costaud quand même, c'est bordel ça peut faire très très mal ok, donc on fera l'attaque euh... on fera le... la boule de feu que quand j'aurai pu déplacer mon mage hop là, on va attendre ici, euh... ici, il faudra absolument que je... avec son niveau 2 ouh, ça va être compliqué ce combat plus que ce que je pensais euh... sinon, on se met... on fait ça bah, je pense que j'ai trouvé la solution je pense qu'on va faire ça on va mettre un mur ici enfin, on va mettre un piège ici et on va mettre un mur ici et euh... et voilà on aura pas trop trop... pas trop trop d'options euh... on va essayer de choquer... est-ce qu'il dort lui ? non on va essayer de choquer celui-là, hein pas trop trop d'options, on va vous avouer je vous avouer euh... ça par contre, c'est pas mal du tout par contre, si c'est bon, on aura les griffons derrière ok, donc là, par contre, il faut absolument faire le mur voilà ce qui aurait été excellent, c'est que j'ai le temps de faire une armure glotte mais j'aurai pas le temps, parce que c'est eux qui attaquent en premier donc euh... donc tant pis ce qui veut dire que eux vont forcément attaquer la question c'est où ? parce que lui va... voilà, va casser la barrière et lui du coup va pouvoir attaquer et où est-ce qu'il va le faire ? oh non, pas sur les... ok, bon bah sur les alchimistes tant pis ok, mais au moins on a gagné un peu de temps et on peut se faire une boule de feu ici maintenant voilà voilà, un bon truc qui fait bien mal euh... je pense qu'il faut attaquer les... les poissons, hein je pense pas sûr en vrai on va attendre le dernier moment pour faire l'armure parce que je sais pas trop sur qui l'affaire euh... on va attendre là je vais me reculer des deux cases je vais essayer de les endormir eux parfait, ça marche et là euh... je pense que je vais me mettre euh... je vais me mettre la défense je vais me mettre la défense je vais essayer d'attaquer les 13 ok, parfait, ça tombe ok, 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 ok donc on peut faire l'armure glotte je pense euh... sur les serpents c'est ce qui a le plus de sens je pense même si c'est possible qu'il attaque plutôt les mages euh... on va pas... tant pis, enfin c'est... là c'est un gamble, c'est 50-50 c'est même 33% puisqu'il peut aller où il veut en fait ouais donc il va sur les archimages ce qui est pas... voilà c'est pas très grave parce qu'en fait je peux quand même attaquer avec les serpents donc c'est pas... c'est pas un souci ça aurait été un problème si j'avais pas pu attaquer avec les serpents ce qui n'est pas le cas euh... on va faire le crâne empoisonné là-bas parce que là il va falloir commencer à envoyer du gros dégâts voilà ok on aura... on aura quelques pertes quand même mais euh... dans l'ensemble ça sera... ça sera correct voilà bon crit là-bas euh... ici on va réessayer encore une fois d'endormir voilà parfait très bien vraiment parfait ça et là ce qui serait nickel c'est que j'arrive à le choquer comme ça il aurait plus qu'un point d'action il serait obligé... il serait obligé de... de m'attaquer ok nickel ça c'est parfait et là je pense que je peux attaquer les deux voilà bon euh... quelques petites pertes mais euh... bon il était fort hein c'était écrit dessus hein comme le port salut hein donc pas de... rien d'étonnant à ce niveau-là euh... on va faire une flèche enflammée ce coup-ci hop là voilà voilà bon ça devrait être plutôt facile maintenant on va sûrement tous les tuer là voilà et il me manque les deux petits poiscailles terminés et bah il n'y a plus de pirates dans les îles de l'ouest hein dans les îles occidentales on aura quand même perdu deux archimages ça ça fait un peu mal dommage j'aurais préféré récupérer un archimage et euh... bah on va aller récupérer les deux serpents qui sont euh... qui sont au bout là-bas enfin qui sont dans le château et euh... et de suite euh... on va aller euh... au Sile Oriental on a pas mal de choses à y faire notamment retourner à... parler à... à Scott Morrison qui va sûrement être ravi de devoir payer euh... enfin ou alors j'espère que sa femme a minci hein peut-être que sa femme a minci hein après tout vous savez euh... qui sommes-nous pour euh... pour juger hein mais bon connaissant le jeu elle a pris 100 kilos hein rires à mon avis hein quand on connait un petit peu euh... l'humour des... des développeurs euh... à mon avis elle a pris 100 kilos et il va être dégoûté parce qu'il aura pas d'études hein alors mon petit Morrison on va récupérer avant les petits griffons voilà parfait Mille diables vous êtes de retour ! Avez-vous vu Ornette ? Euh... Vous avez probablement eu peur que je m'enfuie avec votre or hein J'ai vu Ornette et je lui ai donné l'or mais par contre il m'a demandé de faire encore une chose euh... Et qu'est-ce que c'est que cette chose ? Et il m'a demandé de découvrir combien pèse votre femme euh... à présent Réazamka Apporte le vin Euh... je veux dire Viens ici J'ai l'habitude de peser les biens d'accord Sous le vent Ah... tu as pris du poids chéri je dois dire Eh bien ma femme fait bien ses 108 kilos J'ai même dû élargir les portes de la chambre De la cabine désolé Le bateau s'enfonce quand elle monte à bord C'est quoi le problème ? Ah bah je suis vraiment content pour vous hein Mais euh... Ornette m'a demandé de vous dire que Puisque vous payez maintenant Vous devez payer selon son poids actuel Sinon vous devrez euh... ramener Réazamka à son père Huitre poilu Je savais que ce vieux rusé manigancerait quelque chose Ecoutez faisons ainsi J'échange mon vieux trésor de famille Le roger joyeux enchanté contre ma dette Vous payez ma dette Ornette et je vous donne ce drapeau Un drapeau magique ? Euh... alors attendez Ok ok Un drapeau magique marché conclu Je dirais Ornette que maintenant c'est moi qui rembourse votre dette Donnez moi votre roger Ok parfait c'est quoi ? Plus 3 d'attaque aux pirates et aux voleurs Ok Ca peut être super intéressant si on se fait euh... Si on remplace euh... ce qu'on fera peut-être hein Ce qu'on fera peut-être remplacer les... Les pirates euh... Enfin les griffons par des pirates Et... enfin les voleurs pas fous hein Oh là attendez y'a une quête ici encore J'avais pas vu Ouais on va y aller de suite On ira voir Ornette juste après Mais attendez mais y'a encore des... Des coffres ! J'ai oublié des coffres ! Bah parole ! Hop là ! C'est bon ! On va voir est-ce que ça... Ouais c'est bon c'est hésité Chien épineux ! Bonjour voyageur ! Que viens-tu faire ici ? Ah ! Je ne suis pas ici par hasard Je viens vous voir de la part du gouverneur J'ai un contrat à remplir Euh... On va voir... Attends vite fait euh... Est-ce que t'as des trucs avant intéressants ? Pas tant que ça ! Donc on... On va juste attaquer en fait ! Voilà ! C'est le contrat du gouverneur après tout hein ! Euh... en vrai trop facile ! Je pense ! Je pense qu'on bat vraiment simple ! En plus euh... C'est même pas un personnage à proprement parler ! Vu qu'il a... Il a pas de... Il a pas de portrait ! Il a pas de mana ! Donc a priori euh... Plutôt simple ! Euh... Je pense qu'on va attaquer... Oh ! C'est compliqué ! Je pense qu'il faut attaquer la... Oh non ! Il va se... Je suis bête ! La stupidité ! J'avais pas vu ! J'aurais dû euh... Prendre les... Et oui voilà ! Et ça c'est quand on est pas attentif ! Vous voyez les enfants ? Il faut être attentif ! Tu vois les petites... Vous voyez les petites flèches rouges là ? C'est pas bien ! Il faut euh... Bah il faut faire euh... Il faut faire euh... Il faut faire attention à ces petites flèches rouges là ! Alors en général c'est un truc positif ! Mais là c'est un truc négatif pour moi ! Donc euh... Attention les enfants ! Allez ! Sur les archers du coup ! Vu qu'on peut pas atteindre euh... Les observateurs ! Ok ! Bon je disais combat facile ! Du coup c'est peut-être un peu moins facile que prévu ! On va sûrement avoir des pertes ! Quelques-unes mais pas beaucoup hein ! Mais euh... Mais quand même ! Quelques-unes ! Ça va compter ! Ouais déjà ça il va falloir faire attention ! Euh... Est-ce qu'on se mettrait pas genre là-bas ? Oh non c'est bien ça ! Ça c'est très bien ça ! Ok 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 ! Euh... Est-ce qu'on a pas une bonne boule de feu encore là ? Ouais sur les... Sur les archers ! Et en se mettant là... Euh... Bah non même juste en attendant pour le moment ! Là on se met derrière pour les archers ! Ou voir ici ! Euh... En attaquant là je pense que je vais avoir un... Je vais avoir les 16 de... Ouais voilà ! Après est-ce que ça vaut vraiment le coup ? De faire les poissons là ? Oh ça vaut toujours le coup je pense hein ! Ça vaut toujours le coup ! De toute façon on va aller perdre les points de rage après ! Donc autant les utiliser ! Voilà au moins ça finit les observateurs ! Juste à attaquer maintenant ! Petite... Petite flasque de feu ! Hop voilà ! Comme ça tout le monde est... Tout le monde brûle ! Et là on peut faire nos attaques ! Voilà ! Euh... Petite flèche enflammée là ! Ça me paraît bien ! On va essayer d'attaquer les 22 ! En vrai c'était peut-être un peu risqué de le faire ! Je pense qu'il n'y a même pas besoin ! Mais euh... Bon ça va ! 28 voilà ! Il me tue rien ! Voilà un combat facile ! Le gouverneur va être content ! Il va nous donner de l'or j'espère ! 413 points d'expérience ! 4300 pièces d'or ! Du coup il n'y a plus rien ici ! C'est normal ! On va aller voir Ornette ! Et après on ira voir le gouverneur ! Et je pense qu'on en aura quasiment terminé avec cette zone ! Enfin je pense hein ! Je pense que ça me paraît bien ! Est-ce qu'on peut débarquer ici ? Non on ne peut pas ! Je vais te faire un petit peu le tour ! Ici on peut ! Alors Ornette ! Salut ! Vous êtes déjà allé voir Morrison ? Ouais ! Morrison a pesé sa femme ! Elle pesait exactement 108 kilos ! Alors ? Où est mon argent ? Ça veut dire que ce grand-là de Morrison me doit encore 60 kilos ! Et vous savez quoi ? C'est moi qui vais payer sa dette ! C'est à moi que vous devez le demander ! Vous voulez dire que vous allez payer sa dette ? Bon ! Vous pouvez me payer en argent bien sûr ! Ça fait exactement 60 000 pièces d'or ! Ou bien vous pouvez accomplir une mission pour moi ! Allez-y ! Dites-moi quelle mission ! Chaque capitaine veut que son bateau soit le meilleur ! Et chacun garde ses secrets pour lui ! Je connais un secret ! Comment fabriquer une voile qui résiste au vent et ne se déchire pas ! Durant l'un de mes voyages j'ai trouvé une plante avec laquelle j'ai fabriqué de très bonnes cordes ! J'ai déraciné cette plante et je l'ai planté dans une grotte secrète ! Je voudrais que vous m'apportiez 5 arbustes et vous aurez payé votre dette ! 5 arbustes ? Bon bah une dette et une dette ! Dites-moi où est-ce que je peux trouver cette grotte ? Je les ai plantés sur une petite île déserte qui fait partie des îles orientales ! Là-bas il y a une grande secrète ! Sur cette île, il y a une grande croix et juste à côté un crâne ordinaire ! Si vous appuyez sur ce crâne, vous découvrirez ma cachette ! Si vous m'apportez 5 arbustes de cette plante, j'annulerai votre dette et je vous paierai même pour ce travail ! Bah d'accord, je veux bien payer la dette, du coup j'irai chercher les plantes ! C'est parfait ça ! On a le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, du crémier, du pirate, du père de la pirate, du père de la crémière, de tout le monde ! Tout le monde est content, moi aussi ! On va aller voir le gouverneur pour finir la quête ! Et après, bah let's go les îles orientales ! Hop là, on fait le tour ! Voilà les petites îles orientales ! Après, on a pas mal de choses à y faire dans mes souvenirs ! Lucky James, puis beaucoup de combats que j'avais dû laisser en plan parce que c'était un petit peu compliqué à l'époque ! Voyons voir ! Content de vous voir, Forben ! Pouvez-vous me dire quelque chose d'intéressant ? Ah bah j'ai des bonnes nouvelles, gouverneur ! J'ai arrangé les choses avec Chien Dépine ! Ah, vous avez fait du bon travail, Forben ! Je vois que le remarque a aussi des gens courageux et efficaces ! Voulez-vous travailler pour moi ? Merci pour l'argent, mais être au service du roi me convient ! Ma vie est riche en aventures et je sers mon pays ! Voilà, très bien ! 20% de récupération de mana, plus 3 de mana à chaque manche d'un combat ! C'est excellent ça ! Ça serait à la place de quoi ? À la place de cette bague ! Ouais, alors cette bague, pour le moment on peut pas trop l'enlever ! Mais en vrai euh... En vrai euh... En vrai c'est bien hein ! En vrai c'est excellent même hein ! Quoique, enfin c'est excellent, mais pour le moment on est pas euh... On est pas en manque quoi, je veux dire ! Euh... J'ai aidé à régler votre problème, mais peut-être que vous avez d'autres choses à me faire faire ! Bah, chien d'épines hein, demi-frère ! Mano Riverès ! Peut-être même que vous le connaissez ! Son château, exil, est situé au nord ! Mano a toujours été un bon pirate, respectueux du code des îles de la Liberté, mais je crains qu'après le meurtre de son frère, Mano ne fasse une bêtise ! Je veux que vous alliez au château de Mano et que vous négociez avec lui de ma part ! Persuadez-le de me jurer fidélité et d'abandonner toute vengeance ! Et si vous n'y arrivez pas, Duc Sauvage le fera ! Sa troupe d'assassins est déjà en route ! Ces types demandent beaucoup d'argent, mais ils font leur boulot, ils me sont fidèles ! D'accord, je lui parlerai, mais seulement ne laissez pas vos hommes en empêcher ! Ne vous inquiétez pas pour mes hommes, ils ne se battront pas contre vous ! Je préfère régler ce problème dans le calme ! Ok, bah très bien ! Bon bah du coup pas encore de suite les îles, les îles orientales ! On va juste aller voir notre ami Mano Riveres ! Au château de l'exil, il n'y avait pas de l'exile comme ça a été traduit ! C'est paisible, hein ! Naviguer, hein ! J'ai fait de la voile quand j'étais petit ! Euh, du catamaran ! C'était très sympa ! Ah ok, Wild Duke très fort ! Ok ouais, très bien, très bien ! Alors, par contre, on va sauvegarder parce que je sens la... Je sens la coucouniette, là... Je sens qu'il va me dire Non, bah ok, vous tuez Wild Duke ou je sais pas quoi, une connerie du genre ! Hé, regardez qui voilà ! Ah, c'est l'insigne d'un chercheur de trésor, n'est-ce pas ? Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de gens comme vous ! Je ne vous demanderai même pas ce qu'il vous amenait sur nos îles ! Il y a beaucoup de trésors, ici ! Euh, écoutez, euh... Je suis encore... Je suis venu vous voir pour une raison... Vraiment ! Je ne me rappelle avoir aucun engagement avec les hommes de votre roi ! Que voulez-vous ? Je viens de la part du gouverneur Thompson, votre demi-frère, chien épineux, est mort de ma main sur ordre du gouverneur ! Le gouverneur veut être sûr qu'il n'aura pas d'ennui avec vous à cause de ça ! Oh, ne vous inquiétez pas, je comprends tout ! Chien épineux était un type peu commode ! Il n'irait même plus que notre gouverneur le tolérer depuis trop longtemps ! Ce rascal aurait dû être puni il y a bien longtemps ! Tout va bien, donc j'ai rien contre Thompson ! Bien, bien, dans ce cas, est-ce que je peux dire au gouverneur qu'il n'a pas à s'inquiéter ? Ah oui, bien sûr ! Mais vous savez ce qui me chagrine dans tout ça ? Je n'aime pas le fait que le groupe de soldats de Duke Wilde reste près de mes murs de mon château ! Je comprends que le gouverneur soit anxieux, mais il a engagé à la fois lui et vous ! Et dès que vous serez partis, le duc m'attaquera ! Je ne vous laisserai pas partir, vous comprenez ? Vous devez choisir de quel côté vous êtes ! Soit vous me tuez maintenant, soit vous attaquez Duke ! Je ne vous laisserai pas partir du vent ! Ok, alors euh... L'autre, on sait qu'il est très fort, il a 25 points de mana ! Il a des hyènes, des pirates... Il a quelques unités qui attaquent assez vite quand même ! C'est dur à dire... Je pense que ça vaudrait le coup, peut-être que ça changerait les unités qui sont ici si on l'attaque ! Est-ce que ça se tente ? Ça se tente, je pense, non ? On va l'attaquer, lui ! Ok, il est costaud, mais il a peu de mana ! Il est costaud, il a peu de mana ! Ok, il a quand même 9 euh... C'est quoi ces petites créatures là ? C'est des hyènes, ok ! Ça, ça tuerait les 9 ! On va tuerait 2 à 4 archimages ! Si je me mets là, c'est pas mal quand même ! Ça tue les 20 lutins ! Qui sont archers, ouais, on va faire ça ! On va faire ça ! Il y a très très peu de... De place ! Donc ils vont avancer très très vite ! Est-ce qu'on peut pas contrôler quelqu'un là ? Euh... On peut contrôler les hyènes, qui ne brûlent pas en plus ! Pour attaquer les archimages ! Allons-y ! 273, excellent ! Très très bien ! Euh... Je pense qu'il faut choquer ! On va essayer de choquer les... Enfin, de faire un maximum de dégâts sur les observateurs ! Où là, on va avoir une belle flasque ! Ouais, faut juste que je m'avance d'un ! Ça peut faire... Ça peut faire peur un peu ça ! Ils ont rué ? Non, ils ont pas rué ! Ok, nickel ! Là, on a une belle flasque ! Elle est parfaite celle-là ! Voilà ! Ok, donc là, c'est leur tour de jouer ! Donc ce qui est bien déjà, c'est qu'il a pas de sort ! Parce qu'il a que 5 de mana ! Donc on l'aurait... On l'aurait eu ! Ok, ok ! Pour le moment, tout va bien ! Ok ! Bon, bah c'est plutôt bien ! Pour le moment ! Euh... On va attaquer ceux-là ! Il y a peu de risques ! Voilà ! On a les 16 ! Donc là, génial ! Là, il faut... Il faut en profiter de suite ! Euh... Est-ce qu'on peut arriver à choper tout le monde ? Ça m'étonnerait ! Oh ! On peut choper tout le monde, sauf... Sauf les 24 ! Ça, c'est bon ! Ça, c'est beau ! Ça, c'est beau ! Ok, on peut s'avancer un coup ! Faire une grosse attaque ! Voilà ! Voilà ! Ça, c'est magnifique ! On a une belle boule de feu encore là-bas sur les 76 ! Voilà ! Ça, c'est... Ça, c'est magnifique, magnifique ! Euh... Ouais, les... Les Yen, ça me paraît bien ! Alors, lui, il faut faire attention quand même, parce qu'il n'a pas fait du coup son... Il n'a pas bougé ! Donc, je pense qu'il n'a pas dû faire son... Sa ruée ! Donc, on ne va pas prendre de risques ! Ouais, c'est 11 ! Est-ce qu'on essaie de l'endormir ? Est-ce qu'on essaie de l'endormir ? Non, je pense qu'il faut essayer d'attaquer ici ! Ouais, on va essayer d'attaquer là ! On va les terminer, et avec le... Non, on ne va pas les tuer ! Par contre, on peut faire... On peut faire une épée écrasante ! Bon, ça veut dire que l'observateur va pouvoir tuer ! Enfin, il va pouvoir... Attaquer, en tout cas ! Je ne sais pas s'il va réussir à me tuer ou quoi que ce soit, mais... Il va pouvoir attaquer, ça c'est sûr ! Et ça, potentiellement, on les tue tous ! En tout cas, ils vont brûler ! Ok, donc ouais, effectivement, il n'avait pas la ruée ! Il ne l'avait pas faite encore ! Ok ! Petit crit, alors sur qui il va aller ? Bon, très bien, pas de risques ! Bon, bah ça se sera bien passé ! Ça sera très bien passé, même ! Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? On peut se faire une petite flèche enflammée, ici ! Voilà ! Euh... Dangereux, quand même, je n'avais pas vu ça ! Donc on n'a pas de... Ouais, on n'a rien du tout ! On va juste reculer d'une case, on va attendre un peu ! Euh... Là, ce serait bien d'endormir, quand même ! Ouais, parfait ! Ok ! Du coup, on peut terminer là-bas ! Enfin, terminer non, du coup ! On peut s'avancer ! Attendre ! Et puis attaquer ! Ouais, donc là, il va m'en tuer un de plus ! Dommage, ça ! Ça, c'est dommage ! Ça aurait pu être évité, je pense ! Euh... Ouais, on va... On va attaquer avec les Griffons, je pense ! Voilà, comme ça ! Encore moins de chance qu'il m'arrive quelque chose ! Si on peut gaspiller... Enfin, ne pas gaspiller de mana, c'est encore mieux ! Mais je pense qu'il va falloir en gaspiller, entre guillemets ! Euh... Est-ce qu'on fait l'armure glotte ? Euh... On peut... Enfin, on va voir, en fait, combien ça peut faire de dégâts, ça ! Ouais, 18... Est-ce que je tue les 11, potentiellement ? On va faire l'armure glotte, quoi qu'il arrive ! Bon, là, on fait le crash empoisonné ! Mais je pense que l'armure glotte donne plus d'XP ! Je sais même pas si ça donne de l'XP, en fait, l'armure glotte ! Voilà, donc quoi qu'il arrive, il est mort ! C'est tout ce qui compte ! On a perdu que deux observateurs ! Avec un peu de chance, on va en récupérer ! 900 points d'expérience ! 10 000 d'or ! Et du coup, c'est le Wild Duke qui est là ! Maintenant, c'est moi le maître, ici ! C'est une récompense du gouverneur pour certains de mes services ! Si vous êtes de la confrérie côtière, vous pouvez m'acheter des employés ! Bah bien, je suis de la... De la confrérie côtière également ! Ok, il a un casque pas ouf ! Mais il a plein de pirates, euh... Donc ça, c'est bien ! Ok ! Ça peut être intéressant ! Ça peut être intéressant ! On va aller voir le... Le duc, même si, euh... Voilà, je pense que... Pas forcément ce qu'il aurait préféré, mais... Tant pis ! C'est fait, c'est fait, maintenant ! Mais ce qui est bien, c'est que ça nous donne pas mal d'XP ! Il nous manque... 3 000... 3 500... Pour l'XP ! Ça peut aller assez vite, hein ! Selon ce qu'on fait, selon les combats, selon un peu tout ! Je pense qu'on les aura, les 3 500, en terminant les îles occidentales sans... Sans trop de soucis ! Entre les quêtes et compagnie, devraient se faire ! Alors, allez-vous parler à Mano ? J'espère que vous lui avez expliqué que toute tentative de vengeance se solderait par sa mort ! Bah, j'ai tenté de le convaincre, mais la présence des hommes de duc a tout gâché ! Mano est devenu nerveux et... Bah, j'ai dû faire le boulot, hein ! Ah, c'est dommage, c'est dommage ! Mano Rivere, c'était un sacré bon pirate et un bon gars ! Je crains que Duc Sauvage ayant eu ce remarquable château se sente fort et qu'il retourne ses hommes contre moi un jour ! Mais vous avez quand même fait du bon boulot, vous avez mérité votre récompense ! Bah, merci, hein ! Ok ! Donc le Duc Sauve, je sais pas où il est... Mais bon, on finira bien par trouver ! Est-ce que j'ai vraiment beaucoup de choses à récupérer ? J'en ai quand même quelques-unes ! Voilà, on va aller sur Darion rapidement... Oui, j'ai découvert qu'on pouvait appuyer sur Echappe pour passer la cinématique ! Après... après une trente... une grosse trentaine d'épisodes, c'est bien, hein ! C'est bien ! Et euh... vous allez rire mais je pense que c'est les derniers alchimistes qu'on va pouvoir récupérer ! Donc je pense qu'on va terminer la quête aujourd'hui ! La quête avec euh... je sais pas si vous vous souvenez avec la sorcière... La quête avec la sorcière qui nous demandait de mettre de la... euh... La fiole puante, je sais pas trop quoi, dans la flasque... Enfin, dans sa vasque à lui, plutôt ! La flasque de boule puante... Dans la vasque ! Et regardez-moi ça ! Une obélisque que j'ai pas visitée ! C'est dingue ça ! Cette petite île sur le lac n'est pas seulement pittoresque, elle est aussi très bien située pour organiser une défense ! Si notre royaume a un jour besoin d'une nouvelle capitale, je saurais où l'ériger ! Roi Fandor ! Et bien apparemment ça a été suivi, ces conseils ! Puisque Greenwort est là ! Euh... ok, on est full, on est full, ouais, on est full partout ! Sauf euh... Sauf les observateurs et les alchimistes ! Et je crois que les alchimistes, comme je disais, ce seront les derniers ! Donc euh... potentiellement après, une fois qu'on aura terminé les alchimistes... On se fera, on se fera euh... Et bien on enlèvera les alchimistes, on enlèvera les gnomes et du coup on pourra prendre les euh... Ah, comment ils s'appellent ceux-là ? Je vais pas y arriver hein ! Est-ce que ça peut être intéressant ça ? Plus 5 de rage ! Je pense qu'on va acheter Shad, ça déjà ! Euh... On va l'acheter aussi, on a largement l'or qu'il faut hein ! Hop ! Le laboratoire est là ! Mais, que font ces éclats autour de ma maison ? Qu'est-ce qui pue autant ? Et bien en fait euh... La vieille Jvaca m'a donné l'élixir puant et m'a demandé de le verser dans le chaudron. Vous pouvez voir le résultat par vous-même. Le chaudron est cassé, un liquide visqueux s'est répandu partout et une horrible puanteur s'échappe de son élixir. C'est parfait ! Avez-vous entendu comme il a explosé ? Je cherche depuis si longtemps un ingrédient pour créer un mélange explosif spécial ! Quel coup de chance ! J'appellerai ce mélange la bombe puante ! Qu'est-ce que vous en dites ? Mais donc vous n'êtes pas en colère ? Mais bien sûr que non ! Pourquoi je serais en colère ? À présent, vous participez à l'expérience. Je vous suis reconnaissant à vous et à cette vieille sorcière qui vous a donné l'idée d'un tel ingrédient. À propos d'ingrédients, vous voulez-vous faire un travail important en allant au cimetière ? Vous les gnomes, vous êtes vraiment des créatures étranges. Je vous fais un sale coup et vous êtes reconnaissant. D'accord, dites-moi quel genre de travail il s'agit ? J'ai un assistant, un zombie. Il s'appelle Norik. Il se balade dans le cimetière et me ramasse différentes choses utiles. Il est censé revenir dans trois jours comme convenu, mais j'ai besoin des ingrédients pour l'expérience dès maintenant. J'ai donc une demande à vous faire. Trouvez-le là-bas et prenez ce qu'il aura réussi à ramasser. Je vous récompenserai pour votre gentillesse. Il arpente généralement la partie ouest du cimetière. Commencez par là-bas. Très bien. Attendez, est-ce qu'il a d'autres... Non, je ne suis pas encore allé au cimetière. Maintenant, pour récupérer autre chose, quoi qu'il arrive, il faudra aller au cimetière. On va le faire là. On a un peu de temps devant nous, on n'est pas pressé. Du coup, on a un alchimiste en moins. Mais bon, j'ai préféré être sûr. Au pire, au mieux, on a gagné 150 points d'expérience. On va aller voir la sorcière avant. S'il faut, elle va être contente. Elle va pas être contente, on ne sait pas. En tout cas, on a fait ce qu'elle nous a demandé. Oh ! Serait-ce le chercheur royal venant de nous rendre visite à la vieille chvaca ? Vous êtes-vous encore perdu dans les marées ou avez-vous besoin de quelque chose ? Euh... Je v'aimerais bien que vous essayez quelque chose. On va prendre la potion. Toujours bien les potions. Je viens à propos du nain. Ah ! Vous êtes de retour ! Eh bien, êtes-vous allé voir le nain ? Ouais, ouais. C'était vraiment quelque chose à voir. Son chandron a explosé en mille morceaux tout comme les produits chimiques qu'il contenait. C'est une chance que je sois indemne. Et le nain ? Va-t-il s'en aller des marées ? J'ai bien peur que non. Il n'avait pas l'air déçu. Au contraire, il était vraiment content. Il s'avère qu'il faisait des expériences avec des explosifs et qu'il n'arrivait pas à retrouver un qui lui convenait. Votre potion en a fait quelque chose de mieux que tout ce qu'il avait pu essayer avant. Alors, il vous passe le bonjour et vous remercie de tout cœur. Il a aussi promis qu'il vous enverrait un présent. En signe de gratitude, pour ainsi dire. Hmm... Ce fort ritop est étrange. Vous lui jouez un sale tour et il vous remercie. Qui peut comprendre au Sénat ? Eh bien, merci pour votre aide, mon beau monsieur. Je serai toujours contente de vous voir. Merci grand-mère. Je suis content d'avoir pu vous aider. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs ? Rien de très intéressant. Ok. Eh bien écoutez, on va aller voir Norik. On a encore un petit peu de temps dans cette vidéo. On est qu'à la 36ème minute. Mais je pense qu'on va terminer cette quête avec Norik. Et ce sera tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Alors, Norik, il est ici. C'est ça, ouais. Il se balade tranquillement dans les... Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ah mais oui, je les ai déjà cassés. C'est normal. Tout va bien, tout va bien. Je n'oublie pas non plus que j'ai le château aussi à faire. Hmm... Voici un chanteur. Hé Norik ! Qu'est-ce que vous voulez de moi ? J'ai été envoyé par Sir Foritop pour prendre ce que vous avez recueilli. Eh bien, si c'est Sir Foritop, je vous le donnerai sans problème. Je suis son humble serviteur jusqu'à la fin de mes jours. Prenez. Prenez le sac. Il y a tout ce que j'ai ramassé à partir de ma liste. Ne le perdez pas. Sir Foritop aime que tout soit rangé. Mais quelle puanteur ! Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? Regardez, même mon cheval n'aime pas votre sac. Vous devriez le rendre au gnome aussi vite que possible. Prenez-le, prenez-le. Ne soyez pas si exigeants. Je passe tout mon temps ici. Cependant, je n'ai pas de nez, donc je ne sens rien. Ha ha ! Écoutez, avez-vous également quelque chose pour moi ? Vous avez peut-être trouvé quelque chose d'intéressant ? En effet, j'ai quelque chose. Voulez-vous y jeter un coup d'œil ? Bien sûr que je veux. Non, je veux vous le donner. Vous voulez quoi en échange ? Eh bien, vous savez, moi et mes amis, on n'a pas mangé de créatures vivantes depuis longtemps. Et j'aimerais tellement de la viande humaine. Si vous nous ramenez de la viande fraîche, alors vous aurez une chose de grande valeur. Qu'est-ce que vous racontez, sale attardé ? Je vais vous montrer comment manger des humains. J'espère qu'on va quand même gagner l'objet à la fin. Allez hop, boule de feu ! Eh, ils sont costauds quand même ! Ils ne vont pas avancer très vite par contre, je pense. Enfin, pas plus que 5 en tout cas. Pas plus que 4. Du coup, vu que c'est des... Attends, mais... Ah ouais, il faut que je m'avance. Ok. Eh bien, avançons-nous. Avançons-nous, ça ne devrait pas être un combat trop difficile, je pense. Mais après tout... Qu'est-ce que j'en sais ? Ils avancent vite quand même, hein ? Après ils vont être bloqués là. Ils vont se bloquer eux-mêmes, même d'ailleurs, je pense. Du coup, lui va se mettre là. Lui va avancer je ne sais pas où. Il faut que je mette un... Il faut que je mette un... Ah ! 1, 2, 1, 2. Ok, ok, c'est bon. C'est bien ce que je pensais. Là, on peut attaquer. Et je pense qu'on va faire plutôt qu'un sort... Alors la question c'est, est-ce que je fais un sort de boule de feu ici ? Ouais, c'est bien quand même. C'est bien, ça fait beaucoup de dégâts. Et là, j'ai juste à reculer un coup, parce qu'ils avancent que 2. Ils ont déjà fait leur ruée, donc on ne risque plus rien. Là, pareil. Et là, on a juste à attaquer du coup. On ne peut rien leur faire à eux. Ce n'est pas un souci. On va tuer les 9. De toute façon, le but c'est de les tuer groupe par groupe je pense. Hop, la petite boulette de feu. Ok. On ne risque rien. Vraiment. Vraiment, ça devrait très 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 bien se passer. 2 puis 2 là, j'imagine. Voilà. Là, on peut attaquer les 4 sans problème. Vraiment, ça sera une formalité ce combat. Ah, ça c'est dommage ça. Il faut faire attention. Non, on va plutôt attendre l'épée écrasante je pense. Bah ouais, on va tuer les 10. De toute façon, pas grand chose à faire. Là, on va refaire une boule de feu pour être sûr. Et est-ce que là, on peut les tuer tous ? Non, on va attendre donc. On prend 0 risques. Il n'y a absolument aucun risque à prendre donc. On va en prendre aucun. Et la petite fiole qui fait mal. Voilà. Et voilà, la petite fiole d'Aubénite. Et on a récupéré une bague, j'ai l'impression. Bon du coup, je ne sais pas s'il va être content Foritop mais... Plus 5 de mana. Mais on peut l'améliorer. Moi, je pense qu'on l'améliore maintenant. On le tente. On a de la rage. Mais on ne peut pas utiliser la rage dedans je crois. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Si on peut ? Si on peut, c'est top. Si on peut, c'est excellent. Est-ce qu'on a une bonne option ? Non, je pense que la meilleure option, c'est celle-là. Et il y a du monde quand même. Il ne va pas falloir faire le mariole. Rien que les 7 cavaliers, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal même. Mais la bague est intéressante quand même. Donc je pense que ça vaut le coup. Ok, ouais, ils ont beaucoup de vie quand même. Ouais si, ils ont quand même beaucoup de vie. On va tuer la tour. Sauf que ces tours-là sont très dangereuses. Je vous le rappelle. Si vous avez l'occasion de les tuer ces tours, il faut les tuer. Elle va contre-attaquer, ce n'est pas grave. Il faut la tuer. Il n'y a pas de... Ouais, ce n'est pas grave, 160. Il faut le faire. Il faut le faire. On va prendre les 24. Et on va les faire attaquer. Je ne sais pas trop. On va les faire attaquer les autres. Hop. Voilà. 227 quand même. Bon petit crit. Le bon petit crit. Alors ça serait bien qu'on puisse les choquer. Ce serait même excellent. Je vais me reculer là même pour être sûr. On va essayer de les choquer. Dommage, ça n'a pas marché. Est-ce qu'on peut les tuer avec genre ça ? Non, on n'arrivera pas à les tuer je pense. Est-ce que si je m'avance avec une attaque ? Normal, on peut les tuer potentiellement. Non. On n'aura tué que deux. On aura fait les dégâts minimaux. C'est dommage. Ok. Petit éclat de foudre. De la défense. Pour le moment, c'est toujours gérable. La bénédiction. Ok. Maintenant, c'est à eux d'attaquer. Bon, nickel. Ils n'auront pas fait grand chose. Ça, c'est parfait. Je pense qu'on va faire l'épée écrasante. C'est dommage. C'est vraiment que trois. Les dégâts sont doublés pour les mages. Est-ce que ça, c'est mieux ? Ouais, c'est pas mal, en vrai. Ou est-ce qu'on attend pour la lame souterraine ? C'est 26, quand même. Je pense que d'ici là, on aura mieux. Enfin, il y aura d'autres choses plus intéressantes. Bon, il faut avancer, en tout cas. Ça, c'est sûr. Il faut faire une autre boule de feu. Est-ce qu'on l'a fait là ? Ça veut dire qu'on les laisse, eux, tranquilles. Je pense qu'il vaut mieux, quand même. Alors, on va essayer d'endormir ceux-là. Ça aurait été plutôt mieux d'endormir ceux-là, en fait. Après mûre réflexion. Mais c'est pas grave, c'est fait. Ok, ils sont choqués. C'est déjà très bien. Hop, on va les cramer. Ok, bon, ça va bien se passer, ce combat, quand même. Même si, mine de rien, j'ai plus de mana. Voilà. Ok, bon, ça va. Ça, ça me va. Donc, j'ai plus assez pour une boule de feu. Après, je peux utiliser une boule de feu comme ça. Par contre, ça fait vraiment rien. Eh, parce que du coup, c'est une boule de feu de base. Toute pourrite. Eh, ouais, 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 ouais. Est-ce que je mettrais pas, genre, du coup, l'accélération à eux ? Et on va attaquer le... La tour Gremlin. Ouais, c'est dommage, ça. Ça, c'est très dommage. Euh... Tant pis, je pense qu'on va aller par là, du coup. Ah, c'est dommage, parce que du coup, s'il lui avait pas été... J'aurais dû attendre, alors. J'aurais sûrement dû attendre. Du coup, c'est pas grave, on va essayer de rendormir ce groupe. Non, ça va pas marcher. Euh... Du coup, on va... On va taper celui-là, je pense, encore. Là, on va faire une petite boulette de poison. Là, sur les 7. Hop, ça fait un peu de dégâts. Bon, ça le... Ça l'empoisonne pas, mais ça fera un peu de dégâts à la tour, c'est déjà ça. Pire, on perdra, hein, d'Alchimiste. Hum... Ok, encore des bénédictions et compagnie. Ok, bon, ça, ça me va. Allez, on tue, si possible. Putain, ça va pas le tuer. Ah si, c'est bon. J'ai cru que ça allait pas le tuer. Ok, parfait. Bon, ça, c'est bien. Ça va bien se passer, du coup, je pense, à partir de là. Euh... Est-ce qu'on peut faire... Non, c'est 7, la niveau 1. Ok. Du coup, on a quand même les poissons maléfiques. Est-ce que ça vaudrait le coup de faire quelque chose avec ça ? Ah oui, mais là, non, du coup. Euh... Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça ? Qui toucherait tout le monde sauf les... Non, on va pas pouvoir... On va pas pouvoir, à part en faisant comme ça... Ouais, on touchera jamais tout le monde quoi qu'il arrive. Donc, euh... Donc, du coup, bah tant pis, on attaque. Et on va faire les piranhas, euh... Je pense, là-bas, hein, dans ce coin-là. Mais on va les faire, quand même. Bon, on va les faire, euh, rapides, hein. Voilà, comme ça. Ça, ils auront peut-être pas tout à traverser. Ça sera sûrement plus rapide. Voilà. Euh... Là, les 40. Si on peut les endormir, c'est encore mieux. Voilà, parfait. Là, celui qui est tout seul... Lui va avoir le temps d'attaquer, c'est dommage. Ça va, il se soigne. C'est dommage, là, je peux pas attaquer. Bon. Eh bien, tant pis. Il sera au prochain tour. Alors, du coup, 9 de mana. Est-ce qu'à 9 de mana, on a des choses intéressantes ? Déjà, est-ce qu'on a The Rock ? Ouais, on aurait The Rock. Bon, on va attaquer. Je pense pas que je perde un griffon de plus. Bon, voilà. Très bien. Bon, première amélioration de fait. 303 points d'expérience... 313 points d'expérience. 3900. On récupère. Et on a l'anneau d'argent. Et l'anneau d'argent fait 10 de mana. Ok. 10 de mana, ça commence à devenir intéressant. Euh... Hypnose. J'avais pas vu qu'on pouvait avoir Hypnose. Ah, il faut combattre les... Il faut combattre les gardiens. Bon, on fera ça la prochaine fois, je pense. Euh... Gloire, un niveau. Ah, il me faut Gloire aussi. Ah ouais, là, ça commence à... Ouais, parce que pour ça... En fait, il va me falloir un point partout pour avoir l'Inquisition. Bon, ça va être un problème, en fait. Ça va être un problème. Mais... C'est tellement fort les... C'est tellement fort, je vais quand même essayer de le faire. Parce qu'après, on peut avoir Archimage 2. Ou on peut avoir la Magie de l'Ordre 2. On peut avoir Guérisseur 2. On peut attendre pour avoir la Magie supérieure aussi à 20. Ou juste ça, hein. 15% supplémentaire sur les sorts. On va attendre ça, je pense. Ok. Bah, dans tous les cas, je vous laisse ici, moi, 50 minutes de vidéo. Donc, une assez grosse vidéo pour aujourd'hui. Euh... On se retrouve dès le prochain épisode. On va finir cette quête avec Forytop. On va récupérer toute notre troupe. Et euh... Et voilà, je pense qu'on aura... D'ici là, j'aurai trouvé d'autres choses à faire. Si ce n'est déjà retourner sur les îles orientales. Et puis, bah voilà. Allez, passez bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501